C'est maintenant fait, la chocolaterie belgeade est maintenant déménagée dans leurs nouveaux locaux et c'est l'inauguration. Et pour l'occasion, j'ai rencontré la propriétaire Sophie Marion, la députée d'Avignon, l'amitié ce matin de Matapédia, Christina Michaud et la mairesse d'Amcouille, Sylvie Blanchette. C'est l'inauguration des nouveaux locaux de la chocolaterie belgeade et je suis avec la propriétaire Sophie Marion. Bonjour Sophie. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien, merci toi. Oui, ça va bien, merci. C'est une grande journée aujourd'hui, on inaugure vos nouveaux locaux. Et pourquoi c'est important pour vous de changer de place? Parce qu'on sait que j'étais plus dans le centre-ville il n'y a pas longtemps. On manquait de place. C'est vraiment le côté production et puis l'espace au sous-sol que maintenant on a gagné. Puis aussi, c'était qu'on voulait aller dans un nouveau concept. On voulait changer un petit peu, épurer notre chocolaterie, notre crèmerie. Et avec la belle place qu'on a trouvée ici, ça va être magique de venir prendre une petite molle le soir dans le parc. Ça va être parfait. C'est un peu pour ça qu'on a décidé de changer de place. C'est un petit peu plus grand. Je vois qu'il y a un espace avec des tables et des chaises. Cette nouvelle partie va servir à quoi? En fait, la nouvelle partie va servir de verrière. Donc, on va pouvoir venir prendre un café expresso, un croissant, un biscuit fin. Ça va aussi pouvoir permettre au télétravail. Ça fait que s'il y a des gens qui veulent venir faire du télétravail, on a une super belle vue sur le parc en arrière, aussi sur la rivière. Aussi faire des 5 à 7. Les employeurs qui veulent réunir leurs employés avec eux, ils vont pouvoir venir aussi. Est-ce que c'est un nouveau service que vous allez offrir? Est-ce qu'on peut s'attendre à avoir des nouveaux produits aussi? Oui, on a tout le temps des nouveaux produits. Ma tête est toujours pleine d'idées. Donc, tout le côté biscuit fin, mais toujours à base de chocolat. On est chocolatière. Donc, avec les cafés, on continue notre offre de service avec les gâteaux personnalisés, les cupcakes personnalisés. Donc, les nouveaux produits sont dans ma tête. Mais oui, il va toujours y avoir des nouveaux produits. Ils sont dans la tête, puis un jour, on va pouvoir les voir. Oui, exactement, exactement. Est-ce que vos heures d'ouverture restent les mêmes? Oui, toujours. On est toujours ouvert à l'année. On est ouvert le bord. L'étier aussi est ouvert à l'année. On a pris un petit congé du dimanche et du lundi, parce que la température, pas la température, mais le touriste est un peu moins. Donc, l'automne, l'hiver, on est comme ça. Mais après ça, on repart toujours pour 7 jours, semaine. Et vous avez plusieurs partenaires, je pense, dans la réalisation de ce projet? Oui, on a le partenariat avec la MRC qui nous ont aidé pour notre projet financier. On a les partenaires, on a la BDC qui nous a aussi aidé pour l'acquisition de la bâtisse. La Ville d'Amcouy, Marie-Laurence Giroux qui a fait tout le nouveau concept de la chocolaterie. On a la famille qui nous aide beaucoup. Il y en a beaucoup. On remercie la famille Lee de nous avoir fait confiance la première fois. Maintenant, on est rendu autonome. Bien, tout à fait. C'est super. Puis, on vous souhaite plein de succès avec votre nouvel emplacement. Merci infiniment. Merci. Je suis en compagnie de la députée d'Avignon, l'amitié ce matin de Matapédia, Christina Michaud. Bonjour, Christina. Allô, ça va bien? Ça va très bien. Merci, toi. Oui, merci. Donc, tu viens à l'inauguration de la chocolaterie belgeante. Comment tu trouves les nouveaux locaux? Bien, j'adore ça. Ce que j'adore surtout, c'est qu'on donne une deuxième vie à un bâtiment qu'on avait déjà, qui avait bien servi la Matapédia à la ville d'Amcoui, mais qui a un emplacement assez incroyable quand même. On est proche du camping, proche de la piste cyclable, du lac Matapédia. Donc, il y a vraiment un endroit stratégique pour un commerce. Alors, vraiment heureuse qu'un commerce qui a pris racine ailleurs, qui s'est implanté dans la Matapédia il y a quelques années, qui s'est fait connaître de différentes façons, puisse venir ici puis agrandir vraiment son emplacement, puis sa diversité aussi. Au début, on parlait plus de crème glacée, chocolaterie. Maintenant, c'est plein de produits qu'on peut retrouver ici. Donc, très contente d'être ici pour l'inauguration. Est-ce que tu es une fidèle cliente de la chocolaterie belgeade? Bien, je vais définitivement le devenir parce que je ne savais pas qu'il y avait autant de produits. Et là, peut-être que je scoop la chocolaterie, mais je viens de voir en bas, des calendriers de l'Avent. Alors, le graphisme est fait localement, le chocolat est fait localement. Toutes les raisons sont bonnes d'acheter ce calendrier de l'Avent. En tout cas, moi, je vais être une cliente, ça c'est certain. Il y a plein d'autres produits, donc c'est vraiment le fun d'avoir ça à deux pas de la maison. Puis, le matin, quand on cherche un petit cadeau à aller chercher pour le souper pendant la soirée, on passe à la chocolaterie. Pour les gens aussi qui traversent la Matapédia, qui viennent visiter la Gaspésie, ça fait un endroit de plus où arrêter. Là, c'est vraiment visible à l'entrée de la ville, donc c'est vraiment bien. C'est une belle idée de récupérer l'ancienne maison touristique. Bien, certainement. Je n'aurais pas pensé qu'on puisse y mettre un commerce. Des fois, on a l'image du bureau touristique, puis on se dit que ça va peut-être être un autre bureau, de quoi que ce soit. Mais un commerce, quelle bonne idée! Donc, je pense que les propriétaires ont une vision vraiment de ce qu'ils veulent faire pour la Matapédia, pour les gens d'ici. Puis, ils ont vu quelque chose dans ce bâtiment-là, et c'était la meilleure chose qui pouvait leur arriver, je pense, parce que l'espace est significatif par rapport à ce qu'ils avaient avant, donc ça leur permet de produire davantage, d'avoir plus de place, justement pour toutes les personnes qui y travaillent, pour la relève qui commence à travailler aussi. Donc, ça, c'est important d'avoir un bel espace dans lequel on crée. Oui, parce qu'on espère que c'est une entreprise qui va se poursuivre encore pendant des années avec la relève et tout. Bien, on espère. Puis, j'entends qu'il y a des projets pour de l'expansion ailleurs aussi. Donc, ça restera toujours la maison mère ici, et le premier exemple de qu'est-ce que ça a été. Puis, tant mieux si ça fait des petits ailleurs, mais je pense qu'on peut se dire longue vie à ce commerce-là qui est ici pour rester. Christina Michaud, merci! Merci à vous! Je suis maintenant avec la mairesse d'Amcouille, Sylvie Blanchette. Bonjour Sylvie! Bonjour Marc! Ça va bien? Ça va très bien, merci. Toi aussi Marc, ça va toujours bien? Ça va toujours bien. Alors, on inaugure aujourd'hui les nouveaux locaux de la chocolaterie belgeade. Donc, pour la Ville, c'est vous qui avez vendu l'ancien édifice. J'imagine que si vous avez accepté de vendre à l'entreprise, c'est parce que vous trouviez que c'était un beau projet? Effectivement. Quand M. Savard nous a approchés pour voir s'il pouvait faire l'acquisition de la bâtisse, et quand on a su le projet, parce que, bon, oui, cette bâtisse-là dormait déjà depuis quelques années, et on ne voulait pas la laisser aller trop en décrépitude aussi, parce que, bon, il fallait qu'elle puisse servir. On avait étudié quand même certaines possibilités, la déménager ou quoi que ce soit. Mais c'est ça, quand on a vu le projet de M. Savard, Mme Sophie aussi, avec la chocolaterie belgeade, pour faire revivre cette bâtisse-là, l'endroit aussi où elle était, et de la façon qu'il respectait aussi certains normes qui étaient établis. Fait qu'on a vraiment, pour nos gardes, c'était le projet sur lequel on devait aller aussi. Là, vous avez fait le tour des locaux. Comment vous les trouvez? C'est merveilleux, c'est très beau. Là, ici, on est même dans la petite salle d'agrandissement. Il y a une luminosité extraordinaire. Je me vois venir prendre ici un chocolat chaud après une belle marche, et même le sous-sol aussi, ce qu'ils ont fait. Ils ont fait revivre ça d'une façon extraordinaire. On ne reconnaît plus l'ancienne bâtisse à l'intérieur, mais à l'extérieur, ils ont gardé quand même le cachet aussi. Et ça, c'est important aussi. On en est très, très fiers. Oui, effectivement, c'est très, très beau. Et puis, ça va inciter les gens à venir encourager des entreprises locales. Oui, puis on incite les gens à venir, que ce soit les Amukouiens, Amukouiennes, Matapédiennes, Matapédiennes. Puis dites-les aussi aux gens de l'extérieur quand ça va passer. Ou inviter, ils ont des produits extraordinaires aussi. Et ça fait une offre pour Amukoui qui augmente au niveau de l'attractivité qu'on peut avoir à Amukoui. Donc, regarde, ils ont des produits extraordinaires, vraiment délicieux. Ils continuent aussi à créer de nouveaux produits. Ça fait, regarde, les gens, profitez-en. Venez les encourager parce qu'on veut qu'ils puissent poursuivre leur belle aventure. Sylvie Blanchette, merci. Merci, Marc. Ça me fait toujours plaisir. La chocolaterie belgeade est maintenant située au 606 route 132 Ouest à Amukoui. C'est les anciens locaux qui abritaient la maison touristique près du Pont-Couvert. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada